Je n'ai pas besoin d'aide parce que si je ne peux pas m'aider, je ne peux pas être aidé. Amy Winehouse Merci d'être avec nous, content de vous recevoir. En fait, on vous accueille, je veux dire, vous recevoir, vous nous recevez, nous on vous reçoit aussi. C'est comme si vous étiez autour de cette table tous les soirs dans le Loft Music sur Sud Radio. Cette émission qui démarre cette soirée, je pourrais dire en fanfare, mais plutôt en musique, en chanson, en rencontre, en partage. Avec ce soir, et cette citation n'était pas évidemment au hasard, Amy Winehouse qui était légérie ou en tout cas un des centres d'inspiration de notre invité de ce soir dans cet album dont nous allons parler. Vous le connaissez notamment, à travers le cinéma, ses 65 ou quasiment 70 longs métrages qu'il a tournés. C'est une bouille connue du petit écran, vraiment, et que vous appréciez, je le sais. Il s'appelle Jean-Pierre Calfon. Voilà comme amuse-bouche, ma manière de te faire la cour. Compliments à l'envers, toutes les fois que tu me fais la tête, à coups de vocabulaire que tu me déguises à ton tour. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Yvan. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Le plaisir de t'accueillir avec cette démarche, ce deuxième album, c'est ça ? Oui, c'est le vrai premier. C'est le vrai premier. Parce que le premier, c'était en 93, des maquettes, on n'a pas trouvé les sous pour refaire vraiment les chansons, donc on a amélioré les maquettes, donc c'est un peu du bricolage. Parce que là, j'ai pu contrôler tout. En plus, on m'a foutu la paix, on m'a laissé choisir qui je voulais, les chansons que je voulais, écrire ce que je voulais, les musiciens, tout. Mais c'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui foute la paix, si je puis dire, j'ai l'impression. C'est un personnage qui est plutôt un électron libre, Jean-Pierre Calfon. Mais bon, quand on est acteur, on n'est pas libre, on est indépendu scénario, mais c'est un grand plaisir, parce qu'on rentre dans la tête et dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui vous donnent un rôle à défendre. C'est ça, c'est ça. C'est à la fois une contrainte et, en effet, un grand apport. Oui. C'est un apport. Mais dans la musique, ce que je veux, c'est chercher mes totales libertés, mes totales possibilités. Tu es arrivé vraiment à ce que tu voulais faire. Le cinéma t'offre 65 longs métrages. Dans ce qu'on appelle plutôt des seconds rôles, c'est très difficile d'utiliser, de manipuler cette expression. Qu'est-ce que tu en penses quand les gens disent que Michael Fon, c'est un super second rôle ? Moi, je ne pense pas, déjà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait, voilà. Non, mais j'ai fait des premiers rôles. J'aurais pu faire une très grosse carrière d'acteur avec des premiers rôles, mais la musique m'a happé. Et oui, c'est ça. Donc, j'étais obligé d'y répondre. Et donc, de refuser pas mal de films. J'ai refusé 10-15 films. Des films qui se sont avérés de grands films après, par exemple ? Certains, oui. Par exemple ? Non. On ne peut pas le dire, ça ne se dit pas, ça ? Non, ça ne se dit pas, parce que ça serait vexant pour les gens avec lesquels j'ai refusé de tourner. Oui, oui, d'accord. Il y en a eu des grands films. Il y a eu des collaborations de Chabrol avec Truffaut et Jean-Passe et Jean-Passe, évidemment. Oui, oui, Verneuil, Boisset, Godard, Lelouch, Rivette. Oui, rien que ça. Un cognier de fer. On est content de t'accueillir, Jean-Pierre Calfond. Et justement, il y a une dédicace, si je puis dire, à Amy Winehouse sur cet album. On va en parler, c'est 14 titres de l'album dont on parle ce soir. Je te présente, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Cécilia Carr. Bonsoir, Cécilia. Bonsoir. Cécilia Carrat, c'est bien de vous retrouver tous ici autour de cette table avec Jean-Pierre Calfond. C'est génial. Tu as été révélée il y a 20 ans par Roméo et Juliette et tu arrives avec un nouvel album, Paris-Bogota, qui évoque tes racines, ton histoire, en fait, avec quelque chose de très ancré et aussi de très festif, en tout cas de très tribal. Oui, c'est un album que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que j'ai écrit, composé et enregistré entre la France et l'Amérique latine, la Colombie. Oui, Medellin. Voilà, Medellin, Cali, Bogota, Paris-Bogota. Oui, c'est ça. Et c'est un mélange entre de la pop moderne et des instruments typiques. J'avais vraiment envie de créer cette fusion entre la musique européenne et la musique latine. C'est un album franco-espagnol et je rejoins Jean-Claude, Jean-Pierre pardon, sur le fait que c'est un projet très personnel et que j'ai pu avoir cette liberté dans l'écriture, dans tout son ensemble. Et c'est précieux de pouvoir avoir cette liberté d'expression. Fondamentale. Voilà, qu'on n'a pas forcément quand on défend un rôle au cinéma, à la télé ou dans une comédie musicale sur scène. Après, on est interprète aussi quand on parle de défendre un rôle au cinéma, on est interprète. Et c'est très enrichissant et c'est top, on apprend énormément. Mais c'est vrai que là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on veut, de choisir les instruments, les couleurs, c'est très précieux. Voilà un autre créateur, auteur, compositeur, interprète que je vous demande d'accueillir et même de saluer et de découvrir, que je vous invite à découvrir. Il s'appelle Mathis Poulain. Bonsoir Mathis. Bonsoir Yvan, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci. Je vous présente Jean-Pierre Calfont, Cécile Ackara. Chanté. Bienvenue à l'apéro sans alcool, je l'ai tout dit qu'on arrive à t'accueillir. Tu viens de Blois, tu es tout jeune, tu es sur ton premier album, avec cette forme de légèreté apparente dans le musical, qui traite de thèmes qui ne sont pas légers. C'est ça, c'est un peu le biais que j'essaie d'avoir, d'avoir des musiques qui peuvent être entraînantes, parfois pas tout le temps, il y a des choses qui ne sont pas super joyeuses ni dans le thème, ni dans la musique, mais en tout cas, d'essayer de porter. C'est quoi, c'est-à-dire que tu chantes dans le but de traiter de thèmes d'actualité ou tu traites des thèmes d'actualité parce que tu chantes ? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais c'est vrai que ça dépend de l'émotion qui vient faire que j'écris une chanson. Donc ça peut être sur vraiment n'importe quoi, souvent c'est des sujets d'actualité, mais ça peut être des choses beaucoup plus personnelles, et ça dépend de ce qui vient en fait sur le moment, que ça soit musicalement ou que ça soit dans le texte. Ça fait une licence d'histoire, c'était une fausse orientation ? C'est ça, il fallait bien le faire quand même, c'était quelque chose, pour passer le temps on va dire, c'était le loisir, la licence d'histoire. J'ai toujours été passionné d'histoire, donc c'était super cool, mais ça m'a laissé le temps de bosser un petit peu la musique à côté, je ne le regarde pas, c'est cool. Donc Pierre Calfont, à la maison, la musique, tu me le disais juste avant l'émission, était quasiment interdite, qu'est-ce que c'est justement ? Oui, je ne sais pas qu'elle était interdite, c'est qu'elle ne l'était pas. Elle n'existait pas à la maison ? Ça n'existait pas, heureusement il y avait la radio, quand mes parents sortaient, je pouvais aller chercher sur les stations, là où il y avait la musique. Et dès que tu écoutais du rock déjà, le rock t'a percuté à ce moment-là, du jazz ? Le jazz, au début quand j'étais jeune, j'aimais le jazz, mais il y avait déjà le boogie, il y avait déjà le blues, les chanteurs de blues. Tout ce qu'il y a sur ton album. Voilà, et donc, ça c'est, la radio, comment dire, elle transporte ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle porte une grande diversité aussi. Alors tu as vu ma trompette, si je peux dire, en tout oubliant tout honneur, posée sur le bureau, et tu t'es dit, moi j'aurais rêvé de jouer de la trompette, mais mes parents m'ont dit, non pas de trompette, ça fait trop de bruit, enfin c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec la trompette ? J'ai acheté une trompette, on m'a dit non. J'ai acheté un trombone, on m'a dit non. J'ai acheté une guitare, on m'a dit non. Mais les bonnes raisons, c'était soi-disant, tu ne peux pas jouer de la trompette, tu vas devenir tuberculeux. Moi, ça fait 20 ans, j'en joue, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas de problème. Parce que j'avais eu une primo-affection quand j'étais gosse. Enfin bon, voilà, tu es toujours là. Bien sûr, c'est ça, c'est ça. Et donc tu ne joues pas d'instrument, si tu en es la voir, en fait. Non, mais si je joue un peu de guitare, un peu de piano, un peu de batterie, de la basse. Ah oui, quand même, ça va. Non, mais je bricole, alors. Non, mais il n'y a pas de bricoleur. Quand je vois mes musiciens, la qualité de leur jeu, de leur sensibilité, de leur virtuosité. Mais de la virtuosité, ça ne suffit pas pour moi. Non, bien sûr, il faut qu'il y ait l'émotion. Le deuxième album, celui dont on parle ce soir, s'appelle Mephisto fait l'ange. Et il y a Costard qu'on écoute tout de suite. Écoutez cet univers, justement, des gens pires qu'ils font. Ça lui va bien. On l'imagine bien comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le genre de costard que je me taille quand je me déteste. Toi, dans ton studio privé, tu me repasses le complet, la totale pour l'hiver. Un maxi choix de veste, de ton placard secret. C'est tout, tout dire, tout c'est beau, c'est vrai. Inutile de me saper, je me façonne ça moi-même. Avec des noms d'oiseaux, je me brûle dans les plumes. Fils et le pic va me colibé, veuille ma colère, un athème. C'est sous la façade d'un rire jaune qui me résume. Pas moyen d'éviter le scanner de la glace Mon oeil au jus d'un qui m'inspecte au laser Si je me la pète, me scotche, double farce Ton ombre au tableau qui me regarde de travers Catastrophe naturelle, bécasse-ventouse Bigoudi Tinde allumeuse, banane, cœur d'artichaut, tête de bioche Père, bois chiche, casse-noie, fausse blonde, sac à main VIP Calamité, vampire, cervelle de piaf, anguille, sourde, roche Voilà comme la muse bouche Ma manière de te faire la cour Compliment à l'envers Toutes les fois que tu me fais la tête À coups de vocabulaire Que tu me déguises à ton tour Entre nous, ces soirs-là L'amour est à la fête Entre nous, ces soirs-là L'amour L'amour est à la fête Costa, un extrait de l'album Mephistophelange, Jean-Pierre Calfourne qui est avec nous C'est très cohérent en fait, parce que tout est lié à la voix, le personnage de Jean-Pierre Calfourne, l'esthétique musicale, cet univers onirique, voilà, ce rock pur et dur là, rugueux quoi, c'est rugueux quoi Avec pas mal d'humour, avec pas mal d'humour évidemment, et de dérision et de distance, d'auto-dérision, plutôt que de se moquer les autres, on commence par se moquer le soi-même, absolument, Jean-Pierre Calfourne est là, nous sommes également en compagnie de Mathis Poulin et de Cécilia Caron, on revient juste après ça sur Sud Radio Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius Avec ce soir, le jeune Mathis Poulin, avec Cécilia Caray, avec Jean-Pierre Calfourne pour son album Mephistophelange, cher Jean-Pierre, dédié, dédicacé, ce titre en particulier Aimee Winehouse, cette icône dans la vie de Jean-Pierre Calfourne, d'où vient cette fascination, on peut dire, pour Aimee Winehouse ? Parce que j'adore les voix de femmes, aussi bien dans le classique que dans le moderne, et que, quand je l'ai entendu arriver, j'ai eu l'impression de voir revenir Billie Holiday, Nina Simone, Aretha Franklin, c'est cette pureté dans l'expression, dans l'émotion que ça donne, ça m'a énormément touché, parce qu'en plus c'est fait avec une simplicité. C'est ça, c'est ça. Oui, et d'une justesse aussi. Oui, c'est ça. Et puis il y a quelque chose, voilà, d'affleur de peau, de très sensible, de déraillé, de, voilà, de, voilà, de douloureux, parce qu'aussi dans sa façon de chanter, on sent une vraie douleur, quelque chose de touchant, quoi. On sent, on sent une âme. Une âme, absolument. Soul Music, la Soul Music. Tu aimes beaucoup aussi Elvis Presley. J'aime beaucoup Elvis, bien sûr, j'aime beaucoup Otis Redding, j'aime beaucoup tellement de... Mais Elvis plutôt quand même, Elvis Presley plutôt, j'ai l'impression, non ? Plutôt Elvis Presley. Oui, oui. Pourquoi plutôt lui ? Non, mais lui, mais... Non, il n'y a pas que lui. Mais lui, beaucoup, oui, parce qu'il est parfait, parce qu'il a tout amené quand même, à un moment où les gens étaient tout raides derrière leur micro, comme ça, lui est arrivé. C'est ça, c'est ça. Il est arrivé avec un corps. On l'a d'ailleurs empêché, on l'a empêché finalement de le filmer. On ne filmait plus que la tête, il ne voulait pas filmer le pelvis. Parce qu'il trouvait qu'il était obscène. Il n'était pas du tout obscène. C'était un jeune homme, plein de vitalité, qui était sexy naturellement. Mais il ne cherchait pas à être sexy, il l'était. C'est ça, mais il ne faut jamais le chercher. C'est vrai, ça, c'est il y a. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La séduction, le charisme, tout ça. On est comme on est. On doit se présenter aux gens comme on est, en fait. On ne le recalcule pas, en fait. Bien sûr. Toi qui fais de la scène, voilà, tu as cette expérience-là. Donc au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il faut accepter ces imperfections, finalement. Qui deviennent des qualités, souvent. Quelquefois. C'est ce qui fait ce qu'on est aussi, ce sont nos imperfections. Il faut accepter et puis exprimer. C'est ça, absolument, absolument. Mathilde, toi, Poulain, jeune chanteur, on parlait des références. Amy Winehouse, Elvis Presley. Alors toi, tu te situes dans quel héritage, si je puis dire ? Moi, je n'arrive pas à me situer parce qu'il y a beaucoup trop de monde. En fait, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 5 ans, j'écoutais Georges Brassens. Donc déjà, par principe, je n'étais pas trop dans la génération de ma génération. Du coup, c'était un petit peu compliqué de vraiment parler de musique. Je suis d'accord, j'adore Brassens. C'est un rockeur aussi, Brassens. Complètement. Dans les mots, c'était un rockeur. Il y a énormément de monde, donc je ne sais jamais trop quoi répondre. Ça va de Brassens, ça va de Johnny Clegg, en passant par ACDC, en passant par trop de monde. Enfin, c'est très compliqué. Alors, il a trouvé, en fait, Jean-Pierre Calfon, il se définit comme un rock'n'blues man. Ça englobe un peu. Mais tu aurais pu rajouter plein de trucs. Oui, c'est ça. Boogie rock'n'blues, tu aurais pu tout mettre. Oui, et aussi classique. Et aussi classique. J'aime bien le classique. Dans cet album. Je vous entends chanter Maria Callas. Oui, évidemment. Dans cet album, Mephisto Félange et Jean-Pierre Calfon, il y a, par exemple, Chope le cash. Légalement, plus d'état d'âme. Tu vas savoir pourquoi, comment, tout est secrète et foufouillant. On voit regret, se perdre au vent. Et à jamais. Il y a également Sextoy dans Mephisto Félange. Il y a également Mephisto Félange. Rasseoir dans le sourire, Mephisto Félange. Émis sous son empire, tu joues à ce qu'il arrange. T'as tout ce qu'il démange. C'est bien ça qui me dérange. Et toi, le meilleur du pire, t'admire. Il y a Gypsy en Rock'n'Roll Band. Quand je déguise que je n'achète pas fou, rien que du Gypsy, c'est le Rock'n'Roll Band. J'ai faufilé dans une pause, surbatter le son trop chaud. Les cons me répètent, c'est que je t'aime, il y a qui pour le prouver. À la bande mouillard, je te vois pas gaillé. C'est au point de la terre. Le petit Rock'n'Roll Band, qui date, c'est une revisite ce titre, qui date des années 80. Je l'avais enregistré dans les années 80, je l'avais enregistré à Londres. Je n'étais pas au point, sur le morceau lui-même, je l'ai ouvert, j'ai apporté ce qu'on appelle des ponts. Et j'ai aussi changé complètement les paroles. C'est une chanson qui me permet de me présenter. Des fois, je commence un concert par cette chanson. Et comme ça, après, ils en connaissent. Après, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Mais l'histoire remonte loin, quand même, de Jean-Pierre Calfon, chanteur et musicien. Parce qu'en 1976, à Mont-deux-Marsan, au premier festival punk de la préfecture des Landes, Jean-Pierre Calfon débarque avec un groupe de punk. À bloc, à bloc. Oui, à bloc. C'était très sauvage comme expérience. Enfin, c'est moi. Où il y avait programmé, je crois, le groupe Police, je ne m'abuse, ou pas en 1976, à Mont-deux-Marsan. Je ne sais pas. C'est la fois où le fondateur du groupe Police, qui s'appelle Henri Padovani, Henri Padovani, Corse, qui fait un an avec Police, qui le fonde, ce groupe-là, se fait remercier, en fait, et il lui annonce, je crois, l'histoire de Police, c'est ça, au festival de punk de Mont-deux-Marsan. Une jolie histoire ? Oui, oui. Enfin, une jolie histoire. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui. Là ou pas, j'étais dans un état proche de mon maillot. Oui, parce qu'à la musique punk, voilà, ça, tout va avec, quoi. Il y a des excès de partout. Sur les saturations des guitares, et puis, sur, comment dirais-je ? La saturation de soi-même. Oui, la saturation de soi-même, c'est ça. Dans cette musique, en tout cas, peut-être qu'il y a une forme de rébellion, de dénonciation dans le punk, plus forte que dans ce que tu fais aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est apaisé, quand même, qui s'est calmé. Ça veut dire que chez Jean-Pierre Calfon, il y a un truc qui s'est apaisé aussi, qui s'est posé ? Oui, mais il y a quand même un peu de provoc dans mon album. Ah oui, complètement ! Ben non, parce que, moi, on ne s'en fait pas. Oui, oui. On trouve le moyen d'arriver par la bande, d'expliquer les choses différemment, d'être plus chaleureux, puis on a compris des choses, on a aimé des gens, on a été aimé, donc, c'est pas toujours les mêmes sources d'inspiration. Mais qu'est-ce qui énerve aujourd'hui, particulièrement, Jean-Pierre Calfon, aujourd'hui, en 2022 ? Tout ? Ben, tiens, la première chanson. Oui, oui. « Noir la nuit ». Oui. J'avais écrit cette chanson, pour parler que la nuit parisienne était morte maintenant. Oui, on ne fait plus la fête au commandant ? J'ai connu le palace, les bains d'eau, les matillons, tout ça, des endroits où c'était un peu la folie. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Et d'un seul coup, il y a eu la guerre en Ukraine, et je me suis dit, tiens, ça, c'est noir. Et j'ai tout réécrit en fonction de ça. Voilà, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve que, 6 000 ans après, on est toujours au même point, aussi cons, les êtres humains. Oui, oui, à se taper dessus. On est avec Jean-Pierre Calfon ce soir, Mathis Poulin et Cécile Liacara. On revient juste après ça pour parler de vos actualités respectives, les amis, qui êtes autour de cette table apéritive sans alcool. A tout de suite. Elle s'appelle Cécile Liacara, elle est avec nous dans le Loft Music pour son nouvel album Paris-Bogota, Mamataire et le clip, le premier extrait, l'extrait en tout cas de cet album. Elle sera le 29 octobre prochain, c'est-à-dire samedi soir au Café de la Danse. Cécile Liacara, il y a également Jean-Pierre Calfon autour de cette table, comédien, acteur bien connu, qui nous parle de son album Mephistophé Lange. Et puis le jeune de ce tour de table qui s'appelle Mathis Poulin. Son premier album s'appelle La Lombe de l'Avent. On écoute le titre époniment live en direct dans le Loft. Et en pratique, les amis, ici, l'applaudissement de confiance quand c'est la première fois que les artistes arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les années passent la population Et puis là, cela s'enterre la crasse, ressasse, puis classe, ce qui la dépasse. Mais jamais il ne remplace ce qui la casse, il y se finit la lutte des classes. Y'en a marre des gauchias, nous on préfère attendre que la tempête passe. Que la tempête passe, pas la papa. Et tic-tac-tic-tac, j'attends la tactique technique qui tire à détruire la classe politique. En attendant le renouvellement, je descends sur le chemin du changement. Et des tarions, tout est tard de la terre. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Pas, pas, pas de frontière. Et des tarions, tout est tard de la terre. Sur le gant de quelqu'un qui trouve que l'idéal se perd. Et des tarions, tout est tard de la terre. Pas, 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 quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Non, où les tarions, tout est tard de la terre. Sur le gant de quelqu'un qui en a marre de faire marche arrière. Alors, allons de l'avant, même si ça prend du temps. Je laisserai pas ce plaisant à mes enfants. Oh, allons de l'avant, même si ça prend du temps. Je laisserai pas ce plaisant à mes enfants. Oh. Il s'appelle Mathis Poulin. Merci Mathis. En live, en direct dans le loft. Son album, allons de l'avant, avec ce titre éponyme. Bien écrit, avec cette écriture très influencée par l'Urbain. Et puis, en même temps, une pop assez fraîche, assez colorée, qui permet justement d'avoir cette profondeur de sujet sur une musique, sur une forme qui peut être légère. C'est ça, en fait, tu travailles vraiment là-dessus. C'est ça, l'objectif, c'est vraiment de... Enfin, je suis partisan du fait qu'il faut pas forcément une musique triste pour faire une chanson triste. Et qu'on peut véhiculer des messages avec plein de choses différentes. C'est bien écrit, par exemple. Incompétent, comptant le montant de ses financements, armements et gisements d'or noir ou blanc, produit sur le dos de millions de gens, payant comptant. À ça, on peut être content. Il y a de quoi être content. Ou dans Marcellement, sa chanson sur le harcèlement, il connaît toutes les ficelles pour terroriser ses collègues, alors il lui reste fidèle, les collègues. Personne n'ose faire le rebelle, c'est le pro du harcèlement. Marcellement. Joli coup, joli coup. C'est joli coup, bien écrit. Il y a dans cet album, si on veut parler de la prod, à l'onde de l'avant, la partie produite. Il y a dans « Allons de l'avant » de Mathis Poulin, les bons mots. Il y a ce fameux harcèlement. C'est le pro du harcèlement, 30 ans qu'il fait grincer des dents. Tout le monde veut lui rentrer dedans, mais personne n'ose le faire vraiment. Il dit que c'est pas méchant. S'il gueule tout le temps, c'est dans son tempérament, mais marcellement. Joli, donnons-nous la main. À quel moment tu dis, tu vas muter un gamin, sans avoir aucun remord, du sang que t'as sur les mains. À quel moment tu dis, tu vas muter une gamine, t'as aucune honte, non, t'as même pas mauvaise mine. Pourquoi tu fais ça ? Dis-moi ce que ça t'apporte. D'exécuter la tour de bras, des innocents, ça te réconforte. C'est ce que c'est attrayant, la soif des sangs et de violences. Mais les familles que t'as brisées, est-ce que ça t'y penses ? Et puis celle-là, on fait le lien avec Cécilia Cara. C'est pour ça que t'as écrit la chanson. En plus, quand tu savais que tu venais dans la même émission, « Roméo et Juliette 2.0 ». Ça me donne un amour impossible Un bel étire dont ils sont les cibles Mais pourquoi ne laisserais-t-on pas vivre entre Israël et Paris ? J'ouvre le Adam, des combats Leur amour, il reste de l'âme Elle a son voile, lui, ça quitte pas Mais pourquoi cela ne conviendrait pas ? Elle a son voile, lui, ça quitte pas Pourquoi ça ne conviendrait pas ? J'envoie l'illustration de ce qu'on disait juste à l'instant C'est de Roméo et Juliette des temps modernes C'est un joli lien entre vous deux C'est quelque chose que je lui suis dit quand je suis venu Eh bien oui, tu vois Cécilia Cara, c'était évidemment déjà une relecture très moderne Cette commune musicale dans laquelle tu as travaillé Et qui t'a révélé au grand public, évidemment Qui était un thème, voilà, qui était très puissant, en fait Il fallait, pour incarner le personnage, j'imagine D'être un peu pétri de cette histoire originale Tu es allé, toi, rechercher, quand tu as joué Oui, bien sûr, surtout j'étais très jeune Quand j'ai été choisie pour ce rôle, j'avais 15 ans J'ai été choisie à l'âge de 15 ans Bon, ça a duré 4 ans Parce que ça a été un très gros succès Mais effectivement, je me suis tout de suite plongée Dans le Roméo et Juliette de Shakespeare J'ai vu tous les films que j'ai pu voir Celui de Baz Luhrmann, de Zéphirelli Enfin voilà, pouvoir m'inspirer de tout ce que je pouvais prendre Et comprendre de ce personnage Si intéressant, si jeune, si pur, si fort Et si puissant Et j'ai beaucoup appris en l'interprétant Il y a ce travail, donc justement Comment il se fait chez toi, Mathis Dans les textes que tu vas évoquer Qu'est-ce qui inspire, en fait, ton envie ? Qu'est-ce qui donne l'envie d'écrire Partir sur un thème en particulier ? Je sais que moi, enfin, ça dépend en fait Parce que pour la plupart des textes Certains textes qui sont dans cet album Je les ai écrits quand j'étais très très jeune J'avais 14 ans, 15 ans pour ça Alors que là, t'es très très vieux pour le coup Ouais, j'ai 22, donc forcément tout de suite Mais quand même, ça n'empêche que Sur le pourcentage de ma vie C'est assez... Oui, c'est vrai, c'est vrai Et ça dépend, il y a une évolution Je sais que pour certains textes La plupart, ça part vraiment d'une émotion Directement Souvent, je me réveille la nuit Et j'ai une idée Et j'écris un morceau Il y a quelque chose Une forme de message à délivrer Souvent, ça peut Soit des messages un petit peu concernés Comme ceux-là Mais aussi des messages un peu plus persos Enfin, des choses qu'on a envie de dire En fait, vraiment, c'est souvent très émotif Et je sais que j'ai plus de mal À écrire des chansons joyeuses C'est quand même compliqué, je trouve Je trouve ça difficile Mais voilà, il y a des choses comme ça C'est très personnel Ça tombe bien Il y a quand même beaucoup de sujets Qui prêtent à l'écriture Jean-Pierre Calfond, aujourd'hui On est dans cette autodérision Qu'on parlait en ce qui te concerne Mais il y a beaucoup de choses Évidemment, aujourd'hui Qui sont des sources d'inspiration Alors, pas très drôle, malheureusement Mais par exemple, l'état du cinéma aussi J'ai regardé hier une déclaration Du producteur Polo Branco Qui disait que le cinéma est devenu C'était sur France Info Il y a un monstre qui s'autodétruit Est-ce que le système français Est-ce que le système français Est-ce que le système français Est-ce qu'il est en train de détruire le cinéma ? Tout à fait Tout à fait On est revenu à un cinéma Qui est illustratif Qui est juste une production Moi, j'ai connu J'ai eu de la chance De tourner avec des grands réalisateurs Et qu'il y avait quelque chose à dire Quelque chose de fort Maintenant, c'est juste Un phénomène de distraction En général On fait du cinéma pour les jeunes Parce qu'il n'y a que les jeunes Qui vont au cinéma Mais en fait, ces films Ils ressemblent à des téléfilms Et les téléfilms, c'est pas la qualité Ouais, bim, ça c'est fait Mais c'est vrai que c'est Boum C'est que les jeunes qui vont au cinéma Vous allez au cinéma Vous, Cécilia et Mathis ? Ah ouais, c'est vrai Moi, j'aurais cru que les jeunes Allaient moins au cinéma Tiens, c'est bizarre Oui, aussi, regardez Les plateformes Les séries, les choses comme ça Moi, je ne peux pas Les séries, je ne peux pas Personnellement, j'aurais resté scotché Devant un poste Non, mais en tant qu'acteur comédien Tu dis effectivement Que les séries, c'est du sous-cinéma En fait, c'est ça que tu dis ? Pas forcément Pas forcément Ça dépend du talent du réalisateur Et de l'écriture des scénalistes Mais il y a beaucoup de choses Maintenant Qui sont Bas de gamme Excusez-moi Non, mais On ne dit ce qu'on pense Si on parle vrai sur Sud Radio Tu peux aller Dis-moi du pneu C'est pareil Tu pensais dans la musique Cécilia et Mathis Il y a une perte de quelque chose Vous pensez qu'on est dans une époque Vous êtes dans une période Comme ça Où il y a plus de la musique Pour distraire Que pour dire Peut-être aussi à partir du moment Où il y a beaucoup Beaucoup, beaucoup Aussi de monde sur le marché Que ce soit à l'écran Ou dans la musique C'est vrai qu'il y a énormément de monde Donc Voilà Il y a de tout Ça pousse peut-être Voilà Plein de genres différents Et Certainement Certainement Ton album s'appelle Paris Bogota Ma chère Cécilia Cara Et il y a des chansons écrites En espagnol Celle-ci d'ailleurs Oui tout à fait Qui s'appelle Attends Mi acerco a tu boca Mi acerco a tu boca Ah bah c'était bien Quand tu suspiras Tu me désattas Les palabras sont miradas Mi amor Mi acerco a tu boca Tu mourras y amas Y amas y amas Sobre mi cuerpo Solo queda tu sabor Dans l'album Paris Bogota Il y a également Kawa Il y a également Paris Bogota de Cécilia Cara Je serai toujours là Tu es la lumière Ceux qui t'attend T'ouvre les bras Quels que soient tes doutes Poursuis ta route Crois-moi Après la pluie Le soleil apprira pour toi Dans Paris Bogota De Cécilia Cara Il y a Triumphamos Cécilia Cara Qui sera samedi 29 octobre Ce samedi donc Au Café de la Danse Allez-y Et qui on le disait Quand on parlait de pop Métissé avec une écriture urbaine Voilà Il y a aussi ce métissage De choses traditionnelles Le reggaeton Enfin la cumbia La cumbia Ça fait partie de l'album C'est ça Et puis une approche Voilà Une lecture plus actuelle En fait Dans cette volonté Comme ça De réunir tout ça Mais pourquoi être allé là-bas Pour revenir sur les traces De ton histoire familiale Parce que Alors moi Je suis plutôt Originaire De ma grand-mère Maternelle Du côté espagnol Mais c'est parce que J'ai toujours été Très touchée Par la musique latine Je danse beaucoup Et j'aime beaucoup Voilà Les danses Tout ce qui est salsa Tcha 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 Et la Colombie C'est un des berceaux De la musique latine Et j'ai eu envie De partir là-bas J'avais envie De créer cette fusion Depuis très longtemps Et j'avais envie D'aller sur Sur place Pour rencontrer Des vrais latins Et voir si Si j'y avais ma place Et puis voilà Et ça a été Un coup de coeur énorme Pour le pays Pour les gens Pour la musique Et j'ai rencontré Des personnes extraordinaires Musiciens Des maestros Comme ils disent là-bas Et on a On a travaillé ensemble Pour Pour donner naissance A cet album Et j'en suis vraiment Très très fière Très heureuse C'est Voilà On est heureux pour toi C'est un vrai projet Un projet solo Après 20 ans Tu as mis du temps À avoir un vrai projet Que tu portes entièrement Toute seule Comme une grande Oui c'est vrai Je suis passée par Plein de projets Qui m'ont beaucoup appris Et je pense qu'il a fallu Le temps De murier Il a fallu le temps De se trouver De rencontrer les bonnes personnes Et puis d'arriver Et puis d'arriver avec ce projet Qui est quand même Peut-être Pas si loin que ça Mais qui a une couleur Quand même Dans laquelle On ne m'attendait pas forcément Ce côté latin Et il a fallu peut-être Un peu de temps aussi Pour en arriver là Tout arrive au bon moment C'est ça C'est une façon claire De se démarquer Et puis Il fallait aussi Se défaire De cette Comment dirais-je Rouleau compresseur De ce poids Je ne sais pas si il faut dire Poids c'est pas joli Mais Roméo et Juliette Qui est quand même aussi Une prison d'oreille Alors c'est Je crois de toute façon Une image Qui restera Parce que voilà Même si on dit Est-ce que tu veux Te détacher de cette image Tu montes des photos sexy Toi pour casser Cette image Je ne casse rien On te demande Des photos sexy De toi Non non Quand je poste Enfin en tout cas Je me dis Sexy Qui sexy Qui vous s'appelle sexy L'univers de l'album Est un peu plus latin Un peu plus sexy La couverture de l'album Je ne sais pas si Vous la voyez Mais voilà Elle est beaucoup plus sexy Et c'est vrai Quand on a interprété Juliette Jeune fille très pure Tout ça Est-ce que tu veux Casser cette image-là Et non C'est quelque chose Qui fait partie de moi Mais que je n'ai pas Juste pas exprimé Donc oui Il y aura toujours Cette part de Juliette Parce que ça fait partie De mon parcours Et j'en suis très fière Je ne cherche pas A m'en détacher Je sais juste que J'évolue avec Avec ce que je suis Et tant qu'on reste authentique Je pense qu'il n'y a rien de On est bien d'accord D'extrême Mes amis Je saisis ma trompette Ça ça va faire plaisir J'aime pire qu'elle font qu'elle La trompette Alors depuis Tout à l'heure On est relu que la trompette Il dit Ouais Mais j'en joue Pour vous faire jouer Pour vous faire deviner Ces titres C'est le quiz trompette De la soirée C'est quand ce que Le monde entier nous envie Vous qui êtes en voiture Vous klaxonnez Vous connaissez l'histoire Ça faisait un moment Que je ne l'avais pas dit Max C'est ça Qui est notre réalisateur Il y a par exemple En 91 Ceci Il faut deviner Ce dont il s'agit Le premier qu'il trouve Tape sur la table Avec la tête Par contre C'est un peu mal Mais c'est pas mal Ceci Ça me dit quelque chose Mais Ça c'est pas facile Je ne fais que ça Juste pour vous en mettre C'est 91 C'est Qu'est-ce que je pourrais dire Oh tellement de choses Sur lui Son dernier album S'appelait Non je ne vais pas dire ça Je vais dire qu'il a été Il y a un titre Plusieurs titres Qui ont été composés Par Gaëtan Roussel Achung Oui Du coup Oui c'est ça Et le titre Sur la tête Maintenant quand vous nous avez dit Achung là vous pouvez aller Ah c'est Joséphine Mais oui José Joséphine Un point pour Mathis José Joséphine Ah oui Ah oui Je compte Ah non mais c'est la trompette Elle disait quelque chose Mais C'est facile Comment on compte derrière C'est facile T'as personne à trouvé dans le studio Les Attachés de presse Ouais tu vois En plus ça fait Ça fait des gestes obscèles En parlant de manière de jouer la trompette C'est très très désagréable Ceci vous avez trouvé On salue les Attachés de presse Qui font la promo des artistes Qui sont ici Sophie Louvet François Trollert Compagnie Qu'on aime beaucoup Et qui sont là De manière très professionnelle Et très à l'écoute Puisqu'ils ont fait des signes obscènes Quand j'ai joué la trompette Je vous le répète Ceci ça date de 1953 Nous avons évoqué Cet artiste tout à l'heure Et ça Vous allez trouver de suite Un brassard Oui Mais laquelle ? Les amoureux Qui font les ventes Cécilia Un point à Cécilia Ça ne gêne personne Celle qui a été le plus rapide Cécilia car un Non t'es trop gentil Mais non prends le point Quand on te donne le point Tu prends le point On fait un un Mathis Cécilia Tu peux te Ah oui alors ça Ouf Je sais pas si Ça va le jouer Attends Est-ce que je vais savoir le jouer ça Ah oui ça c'est facile 1975 Michel Delpêche J'ai entendu le titre Dans le studio Avant que je fasse La quatrième note C'est Delpêche Non mais il faut pas croire Que c'est des gens de son doux Et c'est parce qu'ils pompent Sur le conducteur Mathour Cécilia Oui absolument C'est toi qui l'as dit Cécilia Le chanteur vérification Quand j'étais chanteur Qui devient un géno Ma pauvre Cécile C'est l'or hein Je me sens que j'entendais beaucoup plus long Le tempo il est super Je fais de la chanson C'est pas des choses que tu écoutes particulièrement Ça veut dire qu'à le fond Michel Delpêche C'est la bonne arme J'aime bien Bah ouais quand même C'est bien fait Et puis c'est sensible aussi On est bien d'accord Ça existe Ça existe Ma chère Cécilia Tu évoques l'écologie dans la chanson Mamater Tout à fait On dit mamater 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 En français Mamater Mamatera En espagnol Ah oui Et je rejoins Ce que tu disais Par rapport au fait Qu'on pouvait parler de sujets importants Et sérieux Sur des musiques plutôt festives et joyeuses Et c'est effectivement ce que j'ai aussi essayé De réaliser sur cette chanson Voilà On écoute Mamater De façon un peu ironique Elle s'appelle Cécilia Carr Elle sera en concert ce samedi 29 octobre Café de la Danse On l'écoute sur Sud Radio dans le Loft Evidemment L'air que je respire est beaucoup trop pur Je me passerai bien de toute cette perdure L'eau que je bois est belle et trop limpide Je me noierai bien dans les pesticides Quand le ciel devient sombre Que le soleil grimace Je ne suis plus qu'une ombre Qui peu à peu s'efface Quand il sera trop tard Quand plus rien n'y fera Peut-être bien qu'un soir On se demandera Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Mamater, mamater, regarde-moi Je ne suis qu'un enfant qui vaut de toi Toujours mieux, toujours plus spooky pour toi Et sans voir que l'essentiel est là Mamater, mamater, mamater à moi De ma terre, tu te lèves et tu te vas Tu te vas pour moi, pour moi qui te va Pardonne-moi, et ne m'abandonne pas Pardonne-moi et ne m'abandonne pas C'est l'arbre qui me ressource et trop encombrant Je brûlerai tout ça pour construire plus grand Me gusta comme le sol, me hace semis, ainsi comme la lluvia, me quema la risa Me gusta la flore, sin su color, il golpearte, el corazón Me gusta le veneno de tus entrañas, tu destruction Me excita, me llama, quiero devorarte, tengo apetito Soy un salvaje, lo escucho, tu grito Va, tertue et le miroir de ma décadence Ton abattoir sera ma dernière danse Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Mamataire, mamataire, regarde-moi Je ne suis qu'un enfant qui veut de toi Toujours mieux, toujours plus pour qui, pour toi Et sans voir que l'essentiel est là Mamataire, mamataire, mamataire à moi Mamataire, tu te lèves et tu te bats Tu te bats pour moi, pour moi qui te bats Pardonne-moi et ne m'abandonne pas Mamataire, mamataire, regarde-moi Je ne suis qu'un enfant qui veut de toi Toujours mieux, toujours plus pour qui, pour toi Et sans voir que l'essentiel est là Mamataire, mamataire, mamataire à moi Mamataire, tu te lèves et tu te bats Tu te bats pour moi, pour moi qui te bats Pardonne-moi et ne m'abandonne pas Elle s'appelle Cécilia Carr Son album Paris-Bogata dont est extrait Ce titre Mamataire Et le clip que je vous recommande Qui est sorti le 16 juin 2021 Et puis le Café de la Danse Ce sera le 29 octobre prochain Merci d'être passée Cécilia Merci à vous On va finir en musique avec Mathis Poulin Qui va nous offrir un live Lequel ? Un petit mash-up surprise Alors on écoute et puis on dira les deux titres Il y a deux titres, tu m'as dit C'est ça Qui sont dans ce mash-up Jean-Pierre Calfon, Cécilia, vous écoutez bien En donnant les deux titres Mathis Poulin pour finir cette émission Regarde-là ma ville Elle s'appelle Bidon Bidon, Bidon, Bidonville Vivre là-dedans, c'est coton Les filles qui ont la peau douce La vendent pour manger Dans les chambres l'herbe pousse Pour y dormir, faut se pousser Les gosses jouent mais le ballon C'est une boîte de sardines, un bidon Donne-moi ta main, camarade Toi qui viens d'un pays Où les hommes sont beaux Donne-moi ta main, camarade J'ai cinq doigts, moi aussi On peut se croire, ego Regarde-là ma ville Elle s'appelle Bidon Bidon, Bidon, Bidonville Me taille de là, à quoi bon ? Pourquoi veux-tu que je me perde Dans tes cités, à quoi ça sert ? Je verrai toujours de la mer De même dans le bleu de la mer Je dormirai sur des millions Je reverrai toujours Bidon, Bidonville Donne-moi ta main, camarade Toi qui viens d'un pays Où les hommes sont beaux Donne-moi ta main, camarade J'ai cinq doigts, moi aussi On peut se croire, ego Enfant du soleil Tu parcours la terre, le ciel Cherche ton chemin C'est ta vie, c'est ton destin Enfant du soleil Ton destin, ils sont pareils L'aventure t'appelle N'attends pas et cours vers elle Donne-moi ta main, camarade Toi qui viens d'un pays Où les hommes sont beaux Donne-moi ta main, camarade J'ai cinq doigts, moi aussi On peut se croire, ego Serre-moi la main, camarade Je te dis au revoir Je te dis à bientôt Mathis Poulin, merci Mathis Alors, Bidonville pour Nougaro Et l'autre titre, c'est lequel le deuxième ? C'est Les mystérieuses cités d'or Mais oui, bien vu Pour allier la nostalgie Et le discours Absolument Avec un rapport sud-américain en plus On est raccord, totalement Merci Baptiste Poulin Notre passé de nous voir Cécilia Cara, merci également L'album Paris-Bogota Samedi, le café de la danse Merci Cécilia de notre passé Et Jean-Pierre Calfon Cet album Méphisto-Félange Ses 14 titres La production est particulièrement réussie aussi On a des jolis projets ce soir Le nouveau clip, c'est sur Costard Et je ne l'ai pas annoncé Jean-Pierre Mais tu seras le 12 décembre Au Petit Bain à Paris Voilà C'est un concert avec toute la formule Parce que là, il y a pupitre de cuivre Il y a violon sur l'album Tout le monde ne va pas venir J'essaye de faire venir tout le monde Je voudrais bien faire venir Parce que moi, ce qui me plaît Ça joue sur l'album Ah oui, ça joue Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce qui te plaît ? Comment ? Tu disais, ce qui me plaît Moi, c'est d'avoir le band C'est d'avoir l'orchestre avec lequel J'ai fait le truc Qu'ils soient récompensés Par du public Et que les gens les voient Les entendent Et les regardent jouer C'est ça C'est ce qu'on attend On ne fait pas un truc tout seul Non, c'est du partage Ce sera le 12 décembre Au Petit Bain à Paris Jean-Pierre Calfon L'album s'appelle Mephisto fait l'ange Le single Costard Est illustré D'un clip que je vous recommande Merci d'être passé Cher Jean-Pierre Calfon Merci C'était un plaisir de vous avoir Dans quelques secondes Jean-Pierre Daroussin Est l'invité de Jacques Pessis Demain, on n'est pas là Parce qu'il y a allocution D'Emmanuel Macron On se retrouve avec Princesse Erika Jeudi soir, ici même Merci à toutes et à tous Merci beaucoup Merci